Bonjour, c'est Elisa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble à réaliser des cartes d'anniversaire. Cette fois-ci avec la carte d'anniversaire d'Indien. Pour la réaliser, il faut à peu près les mêmes éléments que pour la précédente. A savoir du papier canson de couleur. Moi, j'ai une préférence pour celle-ci, pour du bleu et du blanc. Mais vous pouvez adapter les teintes avec ce que vous souhaitez faire. De la feutrine noire. Je l'ai prise un peu épaisse afin qu'elle se colle plus facilement. Elle va servir de petits éléments à coller sur votre carte. Des plumes, toutes petites. Afin de fixer les plumes sur la carte, il vous faudra du scotch transparent. Et puis, il vous faudra également des ciseaux de différentes tailles. Il vous faudra également des feutres de couleurs. Trois ou quatre couleurs différentes, comme cela. Un crayon de papier. Et une règle. Et pour finir, de la colle. Et une assiette qui pourra vous servir de modèle pour réaliser un demi-cercle. J'ai pris ces feuilles comme support pour protéger ma table. Donc, sur elles, je vais travailler avec ces deux éléments-là. La feuille blanche et la feuille bleue. La feuille bleue va me servir de fond de carte. Je la découperai dans un deuxième temps, quand j'aurai la taille exacte de mon tipi, afin de ne pas faire quelque chose de trop petit dans un premier temps. Donc, vous la gardez intacte. La feuille blanche, elle, me sert à dessiner un demi-cercle et à découper mon tipi en relief qui va s'ouvrir avec l'invitation à l'extérieur. Pour réaliser un demi-cercle, si vous souhaitez le faire avec un enfant un peu plus petit et qui ne sait pas encore utiliser un compas, vous le faites comme ceci avec un crayon de papier juste en traçant le demi-cercle sur le canson. Vous prenez vos ciseaux et vous découpez le demi-cercle. C'est encore une fois une invitation que vous pouvez réaliser avec vos enfants. Une fois que vous avez ce demi-cercle, vous allez créer le tipi en pliant tout simplement les deux bords que vous faites revenir vers l'intérieur jusqu'à ce qu'il se touche. Comme ceci. Afin que les bords coïncident l'un avec l'autre sur la pliure. Donc, vous arrivez à cette partie-là et maintenant, afin que les bords correspondent parfaitement, vous allez couper le bord du fond aux dimensions exactes de l'avant afin que les deux côtés correspondent parfaitement. Il vous suffit juste de suivre les bords. Nous avons donc l'ébauche de notre tipi qui s'ouvre. Ce tipi-là, on va le coller sur le fond bleu. Donc, maintenant que nous avons les dimensions exactes de notre tipi, nous pouvons envisager la taille du fond de la carte. Il faut que le bord du bas et le haut soient à l'exacte mesure du fond bleu afin qu'une fois que nous mettrons les plumes dans le haut du tipi, ils dépassent. Donc, on vérifie si la taille est bonne et je vois que ça correspond parfaitement. Avant de coller le tipi sur la feuille, on va le décorer. Ce sera plus évident de le faire une fois mobile, comme ceci. Donc, dans un premier temps, on va décorer le dessus du tipi. Donc, pour cela, on va commencer par tracer un demi-cercle sur le dessus et faire des losanges et des triangles géométriques de couleurs qui vont correspondre à des décors indiens traditionnels. On ajoute des petits détails dans différentes teintes, comme ceci. Et afin de créer un petit peu de relief, on va découper des formes géométriques dans la feutrine noire. Donc, pour cela, il vous suffit de découper un tout petit morceau de feutrine. La feutrine en feuille, comme ceci, elle est un petit peu plus épaisse et plus évidente pour faire des formes. Donc, je fais des triangles, tout simplement. On va en faire à peu près quatre. Ça devrait suffire. Donc, on va les coller dans le bas de la carte. Ça donne un côté plus reliefé. Donc, pour cela, vous utilisez la colle. Là, c'est la même chose. Vous pouvez utiliser différentes couleurs en fonction de vos envies. Ça peut aussi être très joli en jaune et orange ou en marron. Une fois que vous avez collé ces parties-là, vous ajoutez quelques détails avec vos feutres. Et c'est le bon moment pour écrire votre message à l'intérieur. Donc, vous écrivez votre message à l'intérieur de la carte, mais surtout pas trop haut, puisque nous allons coller les plumes qui vont sortir du tipi par le haut. Donc, c'est le bon moment pour positionner vos plumes. Alors, vous en prenez deux ou trois, par exemple. Vous les positionnez. On va couper légèrement le bas, parce qu'on n'a pas besoin de tant de longueur. Donc, vous l'adaptez à la taille de votre carte. Voilà. Nous, ça, c'est parfait pour nous. Ça permet de voir le message et de les coller. Et on va utiliser un petit bout de scotch. Et on ferme le tipi sur les plumes. Et on a donc le tipi qui commence à prendre forme et à ressembler à un vrai tipi d'un nez. C'est donc le bon moment pour le coller sur la carte. Et là, on s'aperçoit qu'on a coupé le fond de la carte aux bonnes dimensions, puisque les plumes dépassent et que c'était vraiment l'idée. Ça donne plus de relief à la carte. Donc, vous mettez de la colle au dos, tout simplement, une colle blanche classique. Pas besoin d'en mettre trop. Vous la positionnez bien au milieu sur votre carte et vous appuyez légèrement. On peut très bien envisager d'ajouter à l'attention des parents un message au dos avec l'adresse, le plan de l'invitation. Et on a donc notre carte pour l'anniversaire d'Indien qui s'ouvre en 3D. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu, que ces deux invitations vont vous donner envie de faire plein de goûters d'anniversaire à la maison avec vos enfants. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Octissimo Maman pour retrouver d'autres tutos. Et moi, je vous dis à très bientôt.